Pourquoi ? Mais pourquoi tu fais ça, Jack ? Bah pourquoi ? Hein, pourquoi ? Ça aussi, c'est défendu ? Et vous savez pourquoi ? Merde ! Aujourd'hui, nous allons parler épices. Je vais répondre à la question de pourquoi le piment nous brûle-t-il ? Moi, niveau goût, je suis un dur à cuire. J'adore le tabasco et tout ce qui pique. Mais pourquoi le piment nous pique, voire nous brûle les lèvres ? Qu'il soit vert ou rouge, on ne va pas se mentir. Certains piments font passer un sale quart d'heure à peine croqués. La bonne vieille douleur nous lance et c'est difficile de s'en débarrasser. Mais pourquoi ? Eh bien, en fait, tout vient de la plante qui a développé cette caractéristique pour se protéger des prédateurs avec une molécule bien précise, la capsaïcine. Lorsque celle-ci entre en contact avec la muqueuse buccale, elle a la particularité de stimuler les récepteurs qui détectent habituellement la chaleur extrême. Alors qu'en temps normal, ceux-ci réagissent en cas de température supérieure à 44 degrés. Seuls les mammifères sont sensibles à la capsaïcine et ça les dissuaderait d'ingérer les graines. A cause de leur système digestif, et pour les oiseaux, leur système digestif étant différent, ça ne leur fait rien. Ces récepteurs envoient ensuite un signal d'alerte à notre cerveau mettant en garde sur la présence d'un objet brûlant. Inutile de boire de l'eau au fait, pour calmer la douleur. Car la capsaïcine n'est pas soluble dans l'eau. Essayez plutôt du lait ou du yaourt. Elle réagit en effet plutôt au gras. A noter que la molécule serait quasi absente dans les poivrons, ce qui fait que ça, ça ne nous brûle pas. Néanmoins, même à forte dose, elle ne va pas causer de blessures, de lésions ou de plaies dans la bouche. Elle déclenche seulement les signaux d'alerte correspondant à un tel danger. Assez magique, non ? La capsaïcine est utilisée par l'industrie pharmaceutique pour le traitement des douleurs chroniques neuropathiques. Si vous ne le saviez pas, les piments peuvent être classés en fonction de leur force grâce à l'échelle de Scoville. Le piment est broyé dans un peu d'alcool, puis l'extrait est soumis à des dilutions successives dans de l'eau sucrée. Un jury goûte ensuite ses dilutions successives, en commençant par la plus diluée. Dès qu'il perçoit le goût brûlant, il va noter le niveau de l'échantillon testé. C'est pourquoi l'un des plus forts piments connus est le California Reaper, une variété américaine notée à 2 200 000. La capsaïcine pure, elle, atteint le score de 16 millions. Une bombe d'autodéfense. La capsaïcine pure atteint, elle, le score de 16 millions. Juste pour vous donner un ordre d'idée, une bombe d'autodéfense qui contient de la capsaïcine, ou un de ses dérivés, est à environ 5 millions. Elle va agir sur les muqueuses oculaires, et la sauce tabasco serait, elle notée, à 5 000, pendant qu'un poivron doux serait à zéro. Voilà, vous savez pourquoi le piment brûle, pique quand on en mange. N'hésitez pas à me dire pour un prochain coup à quelles questions vous voulez que je réponde. Pourquoi ? Mais pourquoi tu fais ça, Jack ? Ben pourquoi ? Hein, pourquoi ? Ça aussi, c'est défendu ? Et vous savez pourquoi ? Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada